Balade en clair obscur Pas la couleur, rien que la nuance Paul Verlaine Je m'extirpe du lit dans l'obscurité, à moitié endormi, sans allumer la lumière pour ne pas éblouir mes yeux. Je m'habille à tâton, descends en silence l'escalier et rejoins le vestibule en somnambule pour y mettre mon manteau et mes chaussures avant d'ouvrir la porte de la maison. Là, l'air froid de l'hiver s'engouffre d'un coup dans l'entrée et rencontre mon visage. Quand il pénètre dans mes poumons, je me sens soudain véritablement éveillée, prête à aller admirer le spectacle des astres pour lequel je me suis levée si tôt, une éclipse de lune. Dehors, je dois marcher quelques pas jusqu'à un espace dégagé pour trouver la lune dans le ciel nocturne. Mes yeux, qui n'ont pas encore croisé la lumière artificielle, sont à l'aise dans la pénombre de la nuit, et mon pas est sûr. Je vais jusqu'à un verger, et là, au milieu des pommiers dénudés, je vois la lune, pleine d'un rouge sombre. Pour mes yeux adaptés à l'obscurité, elle rayonne dans le ciel noir au milieu des étoiles. C'est une belle récompense au réveil difficile, je suis ravie. J'essaie de visualiser dans mon esprit l'alignement des astres grâce auxquels j'ai droit à ce spectacle. La Terre, précisément placée entre la lune et le soleil, empêche la lumière de celui-ci d'atteindre la surface de notre satellite naturel, le temps de l'éclipse, et masque de cette manière la pleine lune, cette dernière étant la condition sine qua non pour que l'éclipse puisse avoir lieu. Pleine et rouge, je suis tout autant captivée par la couleur que par le phénomène. Car même si la Terre masque le soleil et la lune, le rouge provient pourtant de notre étoile. Une éclipse lunaire dans toute sa splendeur, une lune rouge sombre parmi les étoiles. Ai-je besoin de savoir tout cela pour m'émerveiller ? Les hommes ont longtemps observé les éclipses sans en comprendre les mécanismes. En conséquence, elles engendraient souvent la peur. Les connaissances scientifiques sont-elles pour autant nécessaires pour profiter pleinement des spectacles que nous offre le ciel ? Ou bien est-il possible de s'émouvoir de ces phénomènes sans en saisir les rouages, tout en acceptant leur part de mystère ? Pensive, un peu frissonnante, au milieu des pommiers, la tête levée vers le ciel, je constate qu'un bord de la lune reprend sa teinte blanche et lumineuse. La pleine lune va bientôt peu à peu réapparaître. Le spectacle se termine, mais le balai des astres continue, infiniment. Les premières lueurs de l'aube dans le ciel dégagé et le froid pénétrant de l'hiver m'invitent à une balade dans la nature. J'hésite, grelottante. Je rentrerai bien au chaud, mais j'ai aussi envie de marcher en compagnie de la lune, de prolonger encore un peu le spectacle. Comme le mouvement démange mes jambes, je choisis finalement la balade et m'engage sur un chemin forestier. Le ciel sort de la pénombre et j'imagine que mes pupilles se rétrécissent au fur et à mesure que le jour se lève. J'aime cette pensée qui me rappelle mon chat et ses yeux d'animal nocturne. Mon souffle laisse des nuages de fumée dans l'air glacé et je me glisse, féline, parmi les arbres dénudés, dans le silence. Les feuilles mortes et les brindilles gelées craquent sous mes pas. Méditant sur le soleil tout en évoluant parmi les arbres, je le vois soudain apparaître entre les branches. Son disque se lève majestueusement, entrant sur scène à la suite de l'éclipse de lune, rouge lui aussi, mais, contrairement à la lune, flamboyant. Le lever de notre étoile rouge succédant à l'éclipse m'émeut d'un coup. Cette promenade matinale au creux de l'hiver a quelque chose d'irréel. Le froid et le calme de la nature en hibernation dirigent mon attention vers les astres et ma balade prend une dimension étrange. Du sang qui circule dans mes veines, aux astres prenant sa couleur, de la vie au cosmos.